Est-ce qu'il est possible d'interfacer directement à un bus série I2C à partir d'un PC et sans un microcontrôleur dans les pattes? Oui, c'est possible et je vais vous en faire la démo aujourd'hui. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! De nos jours, une foule de sondes de température, convertisseurs numériques analogiques et puces de contrôle et d'interfaces diverses utilisent un bus de communication à deux fils I2C pour interagir avec le monde extérieur. Et c'est courant d'utiliser un microcontrôleur équipé d'un périphérique I2C pour y brancher ses puces à bus I2C. Mais la question se pose, avons-nous absolument besoin d'un microcontrôleur? Ne pourrions-nous pas trouver une façon d'interfacer un bus I2C à partir d'un ordinateur, par exemple, via une connexion USB? Bien oui, il existe des solutions sur le marché, on tend à oublier cela, mais ça existe. Ces solutions peuvent nous permettre de s'affranchir d'un microcontrôleur. Une de ces solutions est la puce contenue sur la mini-plaquette que je vais utiliser aujourd'hui, soit un pont USB à SMBUS ou I2C, Silicon Labs CP2112. Elle est disponible à coût raisonnable en cherchant le mot-clé CP2112. On peut donc, avec cette mini-plaquette, écrire du code informatique roulant sur l'ordinateur et contrôlant un bus I2C externe via un départ USB. Imaginez, par exemple, que vous vouliez lire une température ou échantillonner une tension quelconque à l'extérieur de l'ordi, à partir de votre ordi. Bien, c'est ce que nous allons mettre en pratique aujourd'hui avec cette mini-plaquette. Vous allez aussi constater que ce n'est pas aussi facile, ceci dit, que de communiquer sur un port série UART. Ceci dit, le bus I2C n'est pas un étranger sur un ordinateur. C'est qu'il y a très souvent une ou des puces intégrées à la carte mère de l'ordi. Ces puces communiquent par liaison I2C. Les pilotes I2C peuvent donc être déjà disponibles ou même déjà chargés en mémoire. Bon, puisque cette vidéo dépasse elle aussi les 30 minutes, Maintenant, lançons-nous sans tarder avec un regard de plus près sur cette mini-plaquette de pont CP2112. Voici donc la mini-plaquette CP2112, telle que je l'ai reçue, dans un sac antistatique au passage, ce qui est très bien. On nous fournit deux lisières, donc deux connecteurs orangés, qu'on doit souder. Et ces deux lisières sont trop longues, alors il a fallu les couper et éliminer trois broches de chacune des deux lisières. Pour pouvoir les souder en place. Alors, qu'est-ce qui nous saute aux yeux? Tout d'abord, le connecteur USB qui est ici, bien sûr. C'est un micro-USB. Et il y a de la protection. Ici, en entrée, il y a des diodes de protection sur les lignes. Et on a aussi, bien sûr, la grosse puce, la CP2112. Notez que la puce est de version F01. Ce n'est pas la dernière version, et ça, vous allez le voir, ça m'aura causé beaucoup d'ennuis. Ce qui n'est pas surprenant qu'on nous expédie des plaquettes à bas coût, avec des versions de puce qui sont finalement rejetées. Bon, quoi qu'il en soit, vous verrez tantôt dans la vidéo. Ça m'a causé beaucoup de soucis. Donc, la puce est ici, et il n'y a pas de quartz externe. Tout semble intégré dans la puce. C'est une puce QFN. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On a un régulateur de tension ici. On prend l'alimentation 5 volts. Il y a intégré dans la puce un régulateur 3,3 volts. Mais on nous a ajouté sur la plaquette aussi un régulateur 1,8 volts. Dans le cas où on voudrait interfacer avec la logique 1,8 volts, I2C, et les broches d'entrée-sortie, elles aussi, à 1,8 volts, on a qu'à déplacer le cavalier 0 ohm que vous voyez ici, l'amener à la position qui est libre, et l'interface sera à 1,8 volts, incluant les signaux d'I2C. Donc, c'est bien pensé. Ceci dit, pour le bidouilleur moyen, c'est très rare qu'on va travailler en 1,8 volts. Donc, on n'a pas à toucher ce cavalier. Et la tension ici est 3,3, et la logique est de 3,3 volts. Donc, ça, c'est réglé. On a aussi deux LED qu'on voit. Alors, vous le savez, il y a huit entrées-sorties disponibles sur cette puce. Deux de ces huit entrées-sorties peuvent être reconfigurées pour indiquer le flux de données sur le bus I2C. Donc, émission réception TXRX, si on le désire. Donc, à chaque fois qu'on fait un adressage sur le bus I2C ou SMBus, on verra les LED clignoter. Sinon, bien, par défaut, ces LED ne sont pas assignés à cette fonction. Elles sont simplement branchées sur les deux entrées-sorties. Donc, si on change l'état des entrées-sorties 0 et 1, de mémoire, je crois que c'est 0 et 1, bien, on verra les LED s'allumer, s'éteindre en fonction du niveau appliqué sur les entrées-sorties 0 et 1. On a du filtrage tout autour. On a des résistances pour limiter le courant dans les LED. Bon, parlons du connecteur ici. On voit bien qu'il y a 14 broches, 2 fois 7 broches. Les signaux que vous voyez écrits ici, ce sont des signaux associés à la rangée de gauche. Pour savoir la définition des signaux associés à la rangée de droite, il faut regarder l'autre côté de la plaquette. Et à ce moment-là, on nous met bien une flèche ici qui indique la fonctionnalité de ces broches que vous voyez à gauche ici. Mais autrement, il n'y a absolument rien sous la plaquette. Alors, concernant les connecteurs, le positionnement des deux connecteurs ici en rangée, ce qui m'agace beaucoup, c'est que ça ne peut pas être utilisé sur une plaquette blanche, breadboard, sans soudure. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'espacement entre les deux rangées. On se trouverait à court-circuiter les signaux ensemble. Donc ça, ça m'agace beaucoup. Il aurait fallu mettre deux rangées de connecteurs, mais par exemple, une rangée ici et une autre rangée ici, avec un espacement standard, classique. À ce moment-là, on aurait pu mettre ça à la façon d'un circuit intégré, branché sur une plaquette sans soudure. Mais tel quel, on ne peut pas brancher directement la plaquette, la mini-plaquette, sur une breadboard. Il faut utiliser des fils pour se brancher. Donc, un peu agaçant. On voit ça occasionnellement et vraiment, je dis que c'est mal pensé pour l'expérimentation ou pour les premiers essais, en tout cas. Sinon, ça fait le tour de la plaquette. Maintenant, regardons en quoi consiste la puce CP2112 de Silicon Labs. C'est elle qui fait tout le travail, essentiellement, d'interface entre USB et I2C. C'est une puce de type USB à SMBUS. Alors, vous me dites SMBUS, qu'est-ce que c'est SMBUS par rapport à I2C? Bien, les deux types de bus sont très proches l'un de l'autre. Lorsqu'on regarde la comparaison entre les deux, et d'ailleurs, si vous faites la recherche vous-même, vous allez trouver quelques documents qui font le sommaire des différences. En voici un. Lorsqu'on regarde un tableau qui compare les deux bus, on s'aperçoit qu'il y a une compatibilité essentiellement bonne entre les deux bus. Il y a des petites différences, quand même, qu'il faut savoir. Par exemple, que la vitesse minimale utilisable sur I2C, on peut descendre jusqu'à 0 Hz, essentiellement. On peut aller avec un coup d'horloge très, très lent, puis passer les bits très lent. Ce qu'on ne peut pas faire avec SMBUS, c'est 10 kHz qui est la vitesse minimale. Du côté de la vitesse maximale, bien, là, on parle de 400 kHz, et même 2 MHz pour I2C, dans certains cas, alors qu'on n'ira jamais plus haut que 100 kHz sur SMBUS. Il y a des petites différences au niveau des niveaux haut et bas reconnus sur le bus, mais ça tourne essentiellement autour de cela. On peut dire, à toute fin pratique, que les deux bus sont compatibles. Donc, durant la vidéo, vous m'entendrez parler d'SMBUS et I2C, un peu de façon interchangeable, et vous saurez maintenant pourquoi. Maintenant, je retourne à ici. On a dit que c'est SMBUS I2C. C'est une puce USB HID. Bon, encore, qu'est-ce que c'est ça, HID? Là aussi, il faut le savoir. On ne fait pas affaire avec une puce qui utilise les classes habituelles CDC, qui sont les classes utilisées pour communiquer avec les parts séries, les classes qu'on appelle les classes modem. Par exemple, quand vous voyez votre part COM, COM1, COM2, COM3, COM4, qui va sur un convertisseur USB, qui sort sur un port USB, bien, vous savez que c'est la classe USB CDC, Communication. Et sur Linux, bien, vous verrez TTYUSB quelque chose, ou TTYACM, c'est la même classe de communication CDC. Par contre, la puce CP2112, ils utilisent la classe HID, Human Interface Device, qui est essentiellement la classe qui est utilisée par ce que vous tenez dans vos mains sur un ordi, clavier, souris, tablette avec stylet, ce genre de choses, c'est la classe HID. C'est différent. Au niveau de l'interface dans nos programmes, on est habitué d'utiliser les classes de communication modem, et on ouvre le port séries, et on parle, et c'est terminé. Ce n'est pas le cas ici, on utilise la classe HID, qui est pas mal plus complexe pour le bidouilleur. En tout cas, ce n'est pas aussi intuitif dès le départ. Maintenant, on va être sauvé un petit peu parce qu'il y a des commandes qui existent sur Linux et il y a des librairies fournies par Silicon Labs avec la puce CP2112 qui vont nous permettre de parler directement à la puce sans se soucier de la couche HID. Donc, on va être sauvé par les librairies. Alors, maintenant qu'on sait ça, on pourra parler d'une puce USB à I2C avec des caractéristiques qui sont franchement assez intégrées et on nous fournit en plus, comme je vous mentionnais, des librairies. Alors, la puce, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un régulateur de tension intégré, 3,3 volts. Je vous l'ai mentionné. Alors, si on veut d'autres tensions, il faudra utiliser un régulateur externe. On connecte directement le port USB sur la puce. On peut aussi changer la tension des niveaux logiques. C'est pour ça qu'il y avait un régulateur de tension sur la mini-plaquette qu'on peut choisir. Donc, on peut aller aussi bas qu'à 1,8 volts. Et du côté sortie, qu'est-ce qu'on a? On a notre interface au port SMBUS, I2C, donc deux lignes SDA, SCL. Et on a notre port d'entrée-sortie, 8 broches GPIO, General Purpose Input-Output. Donc, des entrées-sorties d'usage général. On me reproche des fois de ne pas décrire ce que les acronymes veulent dire. Je l'ai fait cette fois-ci. Alors, ces broches, ces 8 broches, on peut les configurer dans la puce, comme entrées ou sorties. On peut les configurer comme push-pull, donc niveau fort haut, niveau fort bas, ou on peut les configurer comme adrain ouvert, donc niveau fort bas ou flottant sur le niveau haut. C'est le choix qu'on a. Ou on peut les configurer comme entrées, bien sûr. Une petite caractéristique, 3 des 8 broches ont une fonction double qu'on peut activer dans la puce CP2112. Il s'agit des LED, je vous l'ai mentionné. LED montrant un flux sortant sur le port I2C ou le flux entrant. Donc, on pourrait voir les LED ici sur ces deux broches clignoter au rythme du flux de données sur le bus I2C. Mais on peut quand même désactiver. Par défaut, c'est désactiver cette fonction. Et on a les 8 broches disponibles. Il y a une autre fonction où on peut prendre l'horloge de 48 MHz, on peut la sortir sur cette broche, l'horloge interne, ou on peut sortir un diviseur aussi bas que quelques kHz. Bon, je ne sais pas à quoi ça servirait, mais on pourrait s'en servir comme source d'horloge si on voulait. Mais sinon, là, c'est 8 broches disponibles qu'on configure avec des commandes fournies dans la librairie venant avec la puce CP2112. Alors maintenant, on est prêt à se lancer dans le contrôle de cette puce. Et on va y brancher aujourd'hui un ADC, un convertisseur analogique numérique, ADS1113, que j'ai déjà utilisé dans des vidéos précédentes. Alors l'idée, c'est de brancher un périphérique quelconque. J'ai aussi essayé, vous ne le verrez pas, mais j'ai essayé un LM75, qui est une sonde de température, et ça fonctionnait aussi bien. Alors lançons-nous maintenant, configurons notre PC et faisons le code source pour faire fonctionner ce pont CP2112. Dans Linux, moi j'utilise Ubuntu 20.04, donc la stream Ubuntu Debian. Il y a quelques façons pour s'assurer que la plaquette est bien reconnue. La première façon, c'est de taper LSUSB, ce qui va nous montrer les différents périphériques qui sont branchés sur les ports USB de l'ordinateur. Et lorsqu'on regarde, on voit bien ici Silicon Labs, CP2112, HID, et on voit le code du vendeur 10C4 et le code du produit EA90. On va s'en servir dans le code un petit peu plus tard de cette identification. Alors on voit bien ici que la plaquette est reconnue par Linux. Une autre façon de vérifier qu'on est prêt pour exécuter du travail avec la CP2112, c'est de regarder les pilotes qui sont chargés présentement en mémoire. On peut faire ça en faisant LS Mode. Et lorsqu'on balaie de l'écran, la section HID, ici, on voit bien qu'il y a présentement HID CP2112. Donc, Linux a bien reconnu la plaquette comme étant présente et a chargé le pilote, si on peut dire, en mémoire. Donc il est prêt à fonctionner. Et finalement, pour nous assurer encore plus, on peut lister le répertoire device DEV. Et on va voir ici qu'il y a toute une série de devices qui s'appellent I2C, en partant de 1 jusqu'à 7. Et pour savoir lequel est le bon, on peut simplement ne pas brancher la plaquette. Regardez l'état présent, ça va de 1 à 7. Et si je branche la plaquette et que je liste encore le répertoire, on s'aperçoit que I2C0 vient d'apparaître alors qu'il n'était pas là précédemment. Donc, on sait que ce sera I2C0 qui sera le port I2C reconnu par le PC. Donc, zéro bien important à se rappeler. Oh, et j'oubliais de vous mentionner un petit commentaire sur la commande LSUSB. J'ai un ordi portable sur lequel j'ai exécuté ceci aussi. Ça, c'est mon ordi de bureau. Et quand je fais LSUSB, ça n'apparaît pas ici. Il n'y a pas le CP2112. Cette ligne n'apparaît pas. Mais par contre, tout le reste fonctionne très, très bien. Mais j'ai pu exécuter le code quand même. Donc, juste faire attention. Si vous ne voyez pas la plaquette apparaître lorsque vous faites LSUSB, continuez à faire vos essais et ça va sans doute fonctionner quand même. Alors, la première chose qu'on peut faire pour interfacer notre plaquette, c'est d'installer une série de petites commandes utilitaires dans la série de I2C Tools. Et lorsque je fais cela, bien sûr, moi je l'ai déjà fait, donc il ne l'installe pas. Mais une fois que c'est installé, vous aurez accès à toute une série de commandes qui vont nous permettre de visualiser, même d'envoyer des commandes et de lire. Mais ce sont des commandes dans Linux, dans l'invite de Linux. Et donc, ce n'est pas ce qu'on intégrerait dans du code source de programmation. Mais quand même, pour vérifier que la plaquette fonctionne bien, on peut utiliser cela. Comme par exemple, la commande I2C detect-l, donc pour produire la liste des bus I2C qui sont existants sur l'ordi. Et on voit bien I2C 0, c'est bien le CP2112. Alors, ça nous confirme bien que I2C 0 est visible et qu'on pourra l'utiliser. Alors, comme par exemple, I2C dump, avec cette commande, on va pouvoir télécharger le contenu des registres de la puce I2C qu'on est en train d'essayer de lire ou d'écrire. Alors, on peut le faire en fournissant la plage de lecture des registres. On veut lire entre le registre 0 et le registre 3. Il y a quatre registres dans la puce que je vais utiliser, le ADS1113. Donc, je vais lire ces quatre registres. C'est en forme de Word, donc 16 bits. Et le ADS1113, je l'ai configuré avec des broches externes pour avoir l'adresse 48 en exodécimal. D'accord? Et c'est le bus 0, I2C 0. Alors, lorsque j'exécute cette commande, on me demande de confirmer. Bien sûr, je peux ajouter ici un tiret Y pour ne pas avoir à confirmer à chaque fois que, oui, oui, on nous dit que c'est risqué d'aller lire sur le bus I2C, etc. Alors, voilà. Lorsque j'exécute cette commande, I2C Dump, avec les paramètres que j'ai fournis ici, je suis capable de visualiser le contenu du ADS1113 branché sur le bus I2C, les quatre registres 16 bits. Alors, il y aura fait des lectures, bien sûr, sur le bus. Et il existe d'autres commandes pour I2C Get, I2C Set, pour aller écrire ou lire certains de ces registres manuellement. On peut le faire. Mais ce sont des commandes, comme je vous mentionnais, ce n'est pas très pratique à mettre dans du code source. Mais pour commencer à expérimenter, certainement, on pourrait le faire. On pourrait certainement l'utiliser de la sorte pour faire des lectures et des écritures simples. Maintenant, on va faire du code source. Moi, j'ai choisi le Python. On verra que les pilotes de Silicon Labs, les fabricants de la puce CP2112, peuvent aussi nous aider en ce qui a trait au C++. Mais allons-y en Python. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode pour écrire du code source et communiquer avec le périphérique I2C à travers la mini-plaquette CP2112. Mais il faut que vous me compreniez bien, ce n'est pas la seule façon de procéder pour communiquer avec un périphérique HID et la puce CP2112. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai fait et ça fonctionne bien. Mais si vous voulez explorer d'autres méthodes, allez-y, aucun problème. Alors, je suis arrivé sur le site web Silicon Labs dans la section du CP2112. Lorsqu'on va dans les outils le software et les outils, on peut télécharger le SDK, le Software Development Kit, le kit de développement logiciel essentiellement, que vous soyez sur Windows, Linux ou Mac, choisi de choisir le bon. Et ce qu'on obtient, c'est un fichier ZIP ou l'équivalent en Linux. et on va extraire les librairies de ces fichiers. Et dans ce fichier comprimé que vous aurez téléchargé, que ce soit sur Linux ou Windows ou Mac, allez voir le contenu, allez dans le répertoire CP2112, dans la section Libs pour les librairies et choisissez, selon votre processeur, que ce soit un système d'exploitation 32 bits ou 64 bits. venez prendre tous les fichiers qui sont fournis ici, pas ceux-ci, ils sont comprimés, mais prenez tous les fichiers ici qui sont fournis et mettez-les dans le même répertoire que votre fichier Python de code source, tout simplement. Alors, quand vous exécuterez le fichier code source, il trouvera les bonnes librairies. Alors, simplement, c'est la façon la plus simple pour faire fonctionner, sans souci. et vous pouvez faire la même chose sous Windows. Ce sera DLL en plus de quelques fichiers Python. Moi, je ne vais pas chercher à savoir lesquels étaient utilisés et lesquels n'étaient pas utilisés. Je les ai tout simplement tous mis ici et vogue la galère, ça fonctionne très bien avec notre fichier Python, bien sûr, dans le même répertoire. Et là, on est prêt à écrire et rouler du code source. OK, alors lancez-nous dans le code source. La première chose, j'ai effectivement spécifié qu'on a besoin des librairies qui sont fournies dans les fichiers ZIP. Alors, juste une petite note pour se le rappeler. Alors, on va utiliser S-Lab, Silicon Lab, HID to SMBus. C'est la librairie qu'on se trouve à importer pour faire fonctionner notre code source. Cette librairie-là utilise Silicon Lab HID device. On n'a pas besoin de l'inclure, c'est inclus déjà. Mais ça fait partie des fichiers qui sont fournis que je vous ai fait mettre au même endroit que ce fichier code source. L'autre importation, c'est Time pour pouvoir faire une pause si nécessaire dans notre code source. Alors, vous vous rappelez, les Vendor ID et Product ID, 10C4 et EA90, on en a besoin pour pouvoir parler à la puce CP2112. Et je fournis aussi les deux adresses. J'ai décidé que mon CP2112 aura l'adresse I2C3 et que l'ADS1113, la puce I2C, qui sera connectée sur la mini-plaquette, donc c'est un ADC, elle, je l'ai confiurée avec des broches extérieures pour que ce soit à l'adresse 48 en exodécimal. D'accord? C'est l'esclave ADS1113, le maître étant CP2112. Alors, c'est un gros try tout simplement pour que si jamais il y a un échec dans les entrées-sorties, le code source quittera de façon élégante plutôt que de nous faire une erreur. Alors ici, j'initialise la classe, elle s'appelle HID SMB, BOSS DEVICE, et par la suite, je n'aurai qu'à référer à H, la variable à laquelle j'ai associé la classe. Et je l'ouvre en utilisant Product ID et Vendor ID ici, tout simplement. Et je fais imprimer quelque chose au départ, je vais lire le numéro de série de la puce, je vérifie que c'est bien ouvert. Alors je fais afficher ça au début du code source, ce n'est pas vraiment important, c'est juste pour fin de vérification finalement, visuelle, que je vois bien la puce. Alors il faut savoir que toutes ces commandes sont définies, alors on peut ouvrir le fichier Python slab.hid to smboss.py qui est fourni par Silicon Labs et on y trouvera toutes les fonctions qui sont définies que je vais utiliser dans le code source et bien d'autres, bien sûr, elles sont toutes définies ici. Alors si on n'est pas certain de la paramétrisation, c'est ce que j'ai fait, je suis venu fouiller pour comprendre ce que je devais fournir comme paramètre, bien ils sont définis ici. Alors je retourne à mon code source et effectivement, toutes ces commandes que vous voyez, bien vous venez de les voir dans le fichier inclus, donc la librairie incluse. Et je vous fournis quand même la définition de chacun des champs, des paramètres, juste au cas où vous voulez faire des changements, vous ne vous rappelez plus quelle position sert à quoi dans les fonctions. Alors première chose à faire, configurer le CP2112 du côté du bus I2C, donc le bus SMBus, sa vitesse et est-ce qu'il y a une lecture automatique qui est faite, son adresse du mètre et ainsi de suite. Alors ça, c'est fait avec cette commande. Par la suite, je configure encore une fois le CP2112, mais du côté des entrées sorties GPIO. Alors je définis toutes les broches comme étant des sorties. Ensuite, le mode, c'est-à-dire est-ce que c'est push-pull, est-ce que c'est drain ouvert, et ainsi de suite. Je les mets toutes en push-pull de mémoire. Et ensuite, la fonction. Regardez les broches ici, je les ai mises à un. Ce sont les deux LED qui indiquent le flux. Donc elles sont communes, comme je vous l'ai mentionné, d'entrée de jeu, communes avec les broches GPIO, mais en mettant des 1 ici, on les assigne à leur fonction de flux sur le bus I2C. Alors voilà, et je n'utilise pas la fonction de faire sortir une horloge sur une des broches. Alors j'ai fait la configuration des entrées sorties, sont toutes en sorties, donc je peux choisir n'importe quelle des sorties. Je vais faire basculer toutes les sorties pour, je vais y brancher une lettre, vous allez voir, ça va clignoter. Et par la suite, je peux configurer l'ADS1113, notre ADC. et le paramètre principal, c'est de lui dire qu'on veut des lectures en continu. Bon, je fais d'autres petits changements, mais c'est plus ou moins important ici puisque ce n'est pas une vidéo sur l'ADS1113, mais bien une vidéo sur l'interface CP2112. Mais j'ai configuré l'ADC ici. Par la suite, je suis prêt pour passer dans la boucle de lecture de la valeur de l'ADC. Alors ici, je demande à la puce CP2112 de faire une lecture de l'ADS1113, une lecture en fournissant l'adresse dans le ADS1113, donc l'adresse 0. Donc, je pourrais faire une lecture consécutive. Une fois qu'on a fourni l'adresse, une fois, sur le bus I2EC, l'adresse à l'intérieur, donc quel registre dans l'ADS1113, je pourrais faire des lectures sans fournir l'adresse à chaque fois parce que le pointeur d'adresse reste toujours le même. Mais ici, je n'ai pas pris de chance. Je fais toujours une lecture en fournissant que je veux lire le registre 0 dans l'ADS1113. et je veux lire deux octets, donc deux bytes, et l'adresse elle-même ici, c'est un octet de large, c'est juste 0. Alors, le CP2112 fonctionne de la façon suivante. On lui dit de faire une lecture et on va lire le résultat dans un autre registre avec une autre commande. Ce n'est pas une commande unique pour lire une lecture. On fait une demande de lecture sur le bus I2EC et on va lire le résultat par la suite. mais il faut savoir une chose et c'est là que j'ai perdu quelques heures. C'est que la puce CP2112 version F01, celle qui est sur la plaquette que j'ai reçue, elle a un bug. Et ce bug, ça m'a pris du temps à le découvrir. Je suis allé dans la fiche Erata, donc la fiche d'erreur de la puce et j'ai trouvé que la F01 avait un problème de lecture. Il faut en fait faire une lecture forcée. Il faut donc intercaler cette ligne ici avant d'aller faire la lecture tout simplement de la réponse qu'on voulait lire. Un bug terrible, mais au moins, il y a une façon contournée de le faire car je croyais que c'était cuit car je lisais toujours zéro à la lecture de l'ADC. Et j'ai essayé une autre puce, un LM75, même problème, c'est une sonde de température. Je ne pouvais pas lire le contenu de la température avant que j'apprenne qu'il fallait vraiment intercaler cette commande. Donc, c'est un bug de la puce, mais une fois qu'on le sait, on peut laisser cette commande et ça va fonctionner. Alors, tenez-vous là pour dire, je l'ai écrit ici aussi dans le code source, c'est un bug, il faut en tenir compte et ça ne me surprend pas du tout que ces mini-plaquettes peu chères utilisent des puces qui sont périmées qu'ils ont dû payer peu chères aussi. Alors, il faut le savoir une fois qu'on le sait, on est sauvés. Bon, alors, une fois que j'ai fait cette lecture, c'est une lecture à 16 bits, je dois la formater pour aller lire la lecture de l'ADC et c'est ce que je fais ici, ce sont deux octets que je mets consécutivement l'un à côté de l'autre pour faire ma lecture de l'ADC et je l'affiche à l'écran, vous allez le voir. Bon, pour ce qui est de faire clignoter une LED, eh bien, j'utilise la commande readlatch, donc quelle est la valeur du port GPIO présentement, les 8 bits et ce que je fais, j'affiche cette valeur mais inversée en faisant un OU exclusif de sa valeur, je trouve avoir une version inversée de ce que je viens de lire GPIO et je fais l'inversion des bits aussi. J'écris maintenant sur le latch, je faisais la lecture et cette valeur GPIO, je l'inverse et je l'écris sur le bus d'entrée-sortie GPIO du CP2112. Et donc, je me trouve ici à chaque passage à inverser la valeur des broches d'entrée-sortie du CP2112 et ce qui fera donc clignoter la LED et bien sûr, j'y mets un délai d'une demi-seconde pour qu'on puisse y voir quelque chose. Et ça, c'est le traitement ici s'il y a problème d'entrée-sortie avec la puce, on termine de façon élégante. Alors, c'est ce qui est fait dans le code source, c'est exactement le même code source que vous soyez sur Linux ou Windows ou présumément Mac, que je ne l'ai pas essayé, mais ça devrait fonctionner si vous suivez la recette que je vous ai donnée. Alors, voici le montage pour les essais d'aujourd'hui. J'ai ma plaquette CP2112 branchée sur mon ordi directement. Il n'y a pas de microcontrôleur ici, c'est le but de l'exercice. J'ai amené l'alimentation, 3,3 volts à la plaquette et je me sers de la puce, donc sa capacité de fournir quand même quelques milliampères pour alimenter mon circuit ici. J'y amène le signal SDA et SCL, bien sûr, vers un ADC, un convertisseur analogique numérique. J'ai pris un ADS1113 et c'est une puce qui consomme très peu de courant donc il n'y a aucune difficulté à mettre ça sur le CP2112 pour ce qui est de l'alimentation. C'est une puce qui fonctionne à 3,3 volts. C'est un ADC à 16 bits mais qu'on va fonctionner sur 15 bits. Je lui amène une tension d'entrée ici et c'est cette tension qu'on échantillonne avec l'ADC. J'ai aussi ajouté un signal venant de la plaquette, une des entrées sorties GPIO. Je l'ai configurée en sortie. En fait, je les ai toutes configurées en sortie pour être clair sauf les deux LED que j'assigne pour la fonction d'émission réception. Les GPIO étant configurées en sortie, j'en ai intercepté une des sorties et je l'ai amenée pour faire fonctionner la LED que vous voyez ici. Il y a une résistance pour limiter le courant sur la broche de la LED. Et c'est tout. Le branchement est très très simple. J'ai mis à la masse les autres entrées du ADS1113 Ainsi d'avant, j'ai fait une vidéo ou même deux sur l'ADS1113. En fait, c'était l'ADS1115 la mini-plaquette. Alors, si ça vous intéresse, vous irez voir. Ici, c'est une puce séparée qui n'est pas sur une mini-plaquette. C'est simplement une plaquette de conversion de boîtier QFN à boîtier DIP. Et je m'en étais servi pour faire mes premiers essais avec l'ADC. Donc, le branchement est relativement simple. SDA, SCL, bien sûr. Et je vais brancher l'oscilloscope sur les deux signaux, SDA et SCL. On va pouvoir décoder les signaux même et pas juste voir le résultat de l'échantillonnage et du changement du statut de la LED. Bon, alors, les branchements sont faits. Si j'exécute le code source et que je le lance, eh bien, effectivement, vous voyez ici, j'affiche la valeur des broches GPIO et j'affiche la lecture de l'ADC ici. Bon, alors ça, c'est le code source. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur la plaquette? Bien, on voit évidemment que la DEL à gauche clignote en alternance à 3,5 secondes puisque je change l'état des broches GPIO. Et on voit à droite les deux LED, l'émission réception du protocole I2C. On voit bien que ça passe puisque ça clignote en pulsation entre les 2,5 secondes. Donc, on accède au bus et c'est ce qu'on montre ici. Et sur l'oscilloscope, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois ceci. Je fais du décodage I2C sur mon oscilloscope Agilent, qui cite, et ce que je vois, c'est d'abord une écriture à l'adresse 48 qui est bien l'adresse sur le bus I2C pour mon ADC. Je lui demande de lire essentiellement le registre 0 qui est la lecture de l'ADC. Et l'ADS1113 me répond, puisque c'est R, il répond 3FA4 qui est la lecture de l'ADC présentement faite. Eh bien, si je retourne dans mon code source et que je fais la conversion de 3FA4 en décimale, on obtient bien 16292. Et c'est bien ce qu'on lit, 16292. Donc, le code source fonctionne bien, le bus I2C fonctionne bien. Et si vous êtes curieux de savoir, présentement, j'applique 1,018 sur l'ADC. Donc, cette conversion-là, c'est à peu près à mi-chemin, puisque 2,048 est la limite, ce qui donnerait 32 767. Donc, on est à peu près à mi-chemin avec mon 1,018 d'appliqué sur l'ADC. Et si je change la valeur de la tension, par exemple, ici, je suis à 18 millivolts, on lit presque 0 comme vous voyez dans le bas, 289 juste ici. Voyez-vous. et si je vais plus haut, 2,02 qui est tout près du 2,048, on lit tout près de 32 768. Donc, tout fonctionne très bien. Et je peux exécuter dans Windows 10 le même code source et tout fonctionne aussi bien. Et donc, mon code source tel quel est transportable d'un système d'exploitation à l'autre. Ah oui, petit commentaire sur l'utilitaire HID SmbusExample.exe qui nous est fourni par Silicon Labs avec les librairies. Si vous utilisez une puce de version F01 comme moi, vous allez pouvoir connecter à la puce, vous allez pouvoir changer les broches, changer les états, vous amuser à contrôler la puce CP2112 à distance. Mais vous ne pourrez pas faire la lecture du bus. C'est impossible. Je l'ai essayé de toutes les façons possibles. Et malheureusement, à cause du bug de la puce F01, vous ne pourrez pas lire par exemple ici l'ADC. C'est impossible. Je ne suis pas capable de faire la lecture de l'ADC simplement à cause du fameux bug que je vous expliquais précédemment. Donc oui, parfait, la puce est reconnue. On peut jouer avec les broches d'entrée sorties. On peut configurer le registre de la puce aussi, le CP2112. On peut écrire des choses dans la puce, mais on ne peut pas lire ce qui revient sur le bus I2C. Malheureusement. Vous sentez le besoin de rafraîchir vos connaissances au sujet du bus I2C? Voyez ma vidéo d'introduction au bus I2C. Je vous fournis un lien vers celle-ci dans la description. Alors, pouvons-nous garantir que la mini-plaquette que l'on recommande et que l'on reçoit, elle possèdera la version la plus récente de la puce CP2112, soit la version F03. Et non, à moins que ce soit clairement écrit noir sur blanc dans la description de l'item. Et ne vous fiez surtout pas aux photos, ça je peux vous le confirmer. Par curiosité, je suis allé voir chez les distributeurs de pièces électroniques, les gros, industrielles, comme Dijiki, Mouser et Newark, la pièce de version F03 n'est pas chère, environ 2,50 $. Sauf qu'il y a présentement rupture de stock, avec des dates de livraison promises cependant. Donc, je pourrais envisager de la remplacer sur la mini-plaquette dans le futur lors de ma prochaine commande chez Dijiki. Je ne voulais pas mentionner, mais j'ai d'entrée de jeu développé du code Python parlant au registre du CP2112 via la classe HIDUSB sans l'aide des librairies de Silicon Labs qui font finalement ce travail sous-jacent à la couche HID. C'est comme cela que je me suis fait les dents sur le fonctionnement et les registres internes du CP2112 et que j'ai découvert le fameux bug de la version F01. Mon travail d'interface à la couche HID de USB pourrait donc me permettre de communiquer avec d'autres puces se présentant sous la classe HID dans le futur. Mais comme cette vidéo visait spécifiquement la puce CP2112 je vous ai gardé ça pour une vidéo ultérieure lorsqu'il y aura besoin bien sûr de parler à la couche HID directement. Mais voilà la mini plaquette CP2112 constitue une approche alternative et peu chère il faut dire à la tâche d'interfacer à un bus I2C. Ça ouvre des possibilités dans le labo alternative à toujours utiliser un microcontrôleur. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi sur votre écran C'est un sujet un peu aride à couvrir je l'avoue C'est beaucoup du logiciel On en a de plus en plus du logiciel de nos jours Alors merci de votre attention et surtout merci de votre soutien et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501